bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie d'utilisation de mais windows xp d'accord donc vous allez voir ici on a bien l'interface comme d'habitude notre windows xp comme vous voyez si vous avez une minute démarrer et voilà vous avez ces computers vous avez tout savoir sur windows xp si on clique là on va faire un next quand vous allez voir il va nous afficher les informations que vous voyez dans microsoft windows xp vous allez faire une introduction pour nous parler de windows xp comme vous allez voir windows xp best for business windows xp professional shines as a business operating system get more work done faster easier anytime parce que c'est une relation on peut exactement voir tout c'est d'un collection safe and easy personal computer easy thanks to windows xp protection to begin the tour or like any selection a safe and easy and look to all on toutes les informations normalement savoir windows xp est basique voilà si on clique à ce niveau là il va revenir aussi plus d'informations friendly new screens simplified menus and a whole lot more discover windows xp's fresh streamline design get acquainted with key tasks and basic smells are order windows vinos xp windows windows xp windows windows xp cloud in xp windows xp the windows xp opening new screens cloud areas on the world xp windows xp windows xp windows xp windows kore et après à ce niveau là qu'on vous voyez on voilà elle est dans mes computers et vous allez avoir ça et voilà la nostalgie aussi dit je lisais exactement ce internet explore quand vous allez voir ça va plus marché ou bien on sait jamais voilà voyez même elle détecte pas qu'il ya à ce qu'il ya été voilà il détecte plus même je crois que j'ai de la connexion internet j'essaye sinon je vais aller directement je cherche cmd voilà si je fais elle a pas déjà détecté donc si on peut faire ça on peut aller directement là on peut aller dans le contrôle center ou bien pas notre configuration on peut aller exactement dans ce niveau là dans notre carte réseau et de voir l'affichage comme il est à ce niveau là c'est pas comme windows 7 ou bien windows 8 ou bien windows 10 ou bien mais maintenant windows 11 voilà il ya ici voilà ce niveau là on peut exactement voir les informations network connection à ce niveau là qu'on voyait on voit notre carte réseau voilà la connexion voilà c'est connecté bien à vmware on peut voir exactement bridge connection voilà ok sinon on peut voir exactement les informations de notre carte réseau support si on clique sur propriété on peut voir exactement notre adresse cp internet tcpp il n'y a pas exactement les informations comme ce qu'on trouve maintenant il ya ici les informations pour et pv4 et pv6 à ce niveau là il ya seulement internet protocole tcpp voilà ce niveau là donc j'ai quitté tout ça et par rapport les l'utilisation par rapport en mes documents comme vous allez voir comme d'habitude il ya pas changement à ce niveau là on voit que la hausse or ce niveau là si on va aller dans mes documents vous allez voir comme d'habitude vous allez avoir my music et aussi vous allez avoir essayé dans mes pictures c'est à l'heure mes images les images comme d'habitude de windows xp comme vous allez voir ici voilà il ya toujours ces images là et quoi d'autre quoi d'autre l'expérience sinon si on veut chercher quelque chose au niveau de notre ordinateur on va cliquer ici sur search c'est à dire la recherche et comme vous allez voir voilà ce petit voilà ce petit c'est à dire je suis bien sûr même sur cet ordinateur là voilà on peut seulement cliquer sur recherche là on peut taper ce qu'on veut par exemple test voilà sinon on va chercher directement au niveau de cet ordinateur là voilà on va chercher ici nous va mettre par exemple le test voilà implique sur recherche et voilà comme vous allez voir voilà il cherche il cherche et il est en train de chercher et voilà c'est simple exactement et comme vous voyez c'est c'est simple au niveau de l'utilisation aussi la rapidité c'est plus rapide et qu'on vous voyez déjà par rapport les informations de propriétés par rapport à mon ordinateur j'ai pas mais de grand chose par rapport à la ram j'ai mis du giga de ram vous voyez mais même et c'est voilà windows xp professionnelle version 2002 et c'est service pack 3 comme vous allez voir là voilà c'est c'est tout simplement ça ou s'il ya le windows media player voilà on fait next comme d'habitude on fait finish voilà il va nous lancer le windows media player voilà comment il est exactement on peut changer la voilà windows media player on peut agrandir mais je crois si on peut changer ou bien on choisir ici les favoris tout ça voilà c'est une relation peut mettre exactement ça la barre voilà je quitte le windows media player quoi d'autre c'est tout c'est tout exactement ici on a la connexion là et c'est le rlp setup comme vous allez voir non à ce niveau là si on veut plus d'informations il n'y a aucune chose là voilà si on peut update la connexion ou bien même la date et ça voilà c'est tout c'est ça exactement c'est très simple au niveau de l'utilisation il n'y a pas quelque chose compliquée au niveau de windows xp c'est très simple mais malheureusement le support de windows xp par microsoft s'est arrêté ça fait maintenant on depuis 2014 et voilà c'est seulement d'avoir un petit expérience au niveau de l'utilisation même à ce niveau là on peut changer les propriétés de notre exactement voilà windows classique si on va voir le windows classique on peut changer les thèmes à ce niveau là voilà windows et que l'on voit là si on peut même choisir plusieurs thèmes à ce niveau là si on peut les choisir le site desktop à ce niveau là on peut changer exactement les images d'arrière-plan ici ou bien de la fenêtre voilà il ya plusieurs choses à ce niveau là c'est voilà sinon je change je cherche si j'ai une petite image là voilà il ya plusieurs images sinon aussi screen ici c'est à dire si on peut mettre notre ordinateur en veille on peut choisir à ce niveau là on peut choisir exactement ce qu'il affiche lorsqu'il est en veille voilà ce qu'on va qu'il affiche des pictures ou bien des informations s'ils sont dans mes décomments ou bien des choses en 3d à ce niveau là vous allez voir voilà il nous donne déjà des expériences ou bien des aperçus voilà j'annule tout ça et voilà on a ici une petite expérience par rapport à l'utilisation de windows xp voilà à la prochaine vidéo bonne journée